Tu rêves d'attirer les bons clients à toi ? Développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves ? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multi-passionné et fondatrice de Dare to Dream et chaque semaine je te partage seul ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi, à toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves, à toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien contentes de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Au moment où je vous enregistre cet épisode, je suis près de ma fenêtre et il neige à côté. Autant j'adore la neige, je trouve ça hyper joli mais je déteste le froid. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal, moi qui ai l'habitude des pays chauds et de partir dans des endroits où il fait un petit peu plus que moins je ne sais pas combien de degrés mais j'adore la neige. Donc voilà je vous partage cette petite vue que je vous laisse imaginer avec moi vu que vous n'avez que l'audio. C'est tout blanc à côté de moi dans mon jardin. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de ventes et notamment de comment doubler vos vents dans les prochains mois. juste avec une offre qui est claire et qui est impactante, différenciante. Croyez-moi, oui vous pouvez doubler vos ventes simplement en retravaillant votre offre. En règle générale c'est pas forcément une question de stratégie de vente, de stratégie de communication etc. Souvent vous allez trouver le problème là où il n'est pas ou du moins trouver des problèmes qui arriveront plus tard. C'est à dire que si déjà à la base votre offre ne se vend pas, c'est pas une question de communication, c'est pas une question stratégie de vente, c'est pas parce que vous n'avez pas encore trouvé la recette miracle, le webinaire parfait, la publicité facebook etc. En règle générale c'est parce que déjà à la base de la base, votre offre elle n'est pas claire. Et même si aujourd'hui vous faites des ventes et ça tourne bien, je vous assure que rien qu'en retravaillant votre offre irrésistive, votre offre claire, différenciante, vous pouvez doubler voire même tripler, j'ai mis doubler ici parce que je voulais pas paraître choquant etc. Mais je vous assure qu'on peut aller beaucoup plus loin, tripler, quadrupler vos ventes dans les prochains mois, juste, et j'insiste vraiment là-dessus, en retravaillant votre offre. Et oui, c'est possible. Et ce travail-là, il n'est pas à faire uniquement quand vous débutez ou quand vous cherchez vos premiers clients, mais il est à faire tout au long de la vie de votre business parce que votre marché évolue, vos envies évoluent, vous vous formez encore plus, donc vos compétences évoluent, donc forcément votre offre va évoluer aussi. Donc forcément c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Et pour accompagner des entrepreneurs qui démarrent et qui vont chercher leurs premiers clients ou des entrepreneurs plus avancés qui ont dépassé le cap des 100 000 euros par an et qui veulent développer, structurer leur business, recruter une équipe etc. et donc augmenter aussi leur volume client ou des entrepreneurs qui font déjà plusieurs millions par an, qui ont déjà beaucoup de clients mais qui veulent encore aller plus loin, doubler leur vente, tripler leur vente, leur marge etc. Je vous assure qu'avec chacune de ces cibles-là, chacun de ces profils-là, on passe par l'étape, retravailler son offre, retravailler son offre irrésistible parce que c'est ça d'un point de vue purement marketing aussi qui va vous permettre d'augmenter vos ventes, de trouver plus de clients et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires et vos revenus aussi à la fin. Donc la grande question c'est comment on fait ? Comment est-ce qu'on augmente la valeur ajoutée de son offre et comment est-ce qu'on vend plus ? Première chose mais que je ne développerai pas dans cet épisode de podcast parce que j'ai déjà fait avant, première chose qu'on soit d'accord. Je pars du principe que si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est que vous savez à qui vous adressez et que votre cible elle est claire. Si votre cible n'est pas claire encore ou que vous pensez que vous avez besoin de la clarifier davantage, je vous invite à aller écouter deux épisodes avant, le numéro 141 sur comment clarifier sa niche, comment vraiment se nicher et puis travailler sa cible encore une fois. Donc vraiment si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à faire pause et à l'écouter dans un premier temps pour vraiment déjà dans un premier temps vous dire ma cible elle est claire, je sais à qui je m'adresse parce qu'en fait l'un ne va pas sans l'autre. Quand on travaille l'offre, on travaille forcément la cible et quand on travaille la cible après on va forcément travailler l'offre, l'un vraiment ne va pas sans l'autre. Première chose, quand je parle d'offres, quand je parle d'offres irrésistibles, vraiment l'erreur typique, très très courante et qui se retrouve comme je disais tout à l'heure autant chez des entrepreneurs débutants qui créent leur première offre et qui se lancent à la recherche de leur premier client mais vraiment ça se retrouve aussi chez les entrepreneurs qui font plusieurs millions par an. Parfois vraiment l'offre, vraiment l'erreur la plus courante que je vois c'est que vous avez tendance à parler des aspects techniques dans votre offre. Par technique j'entends le nombre de séances. Vendre par exemple du coaching, on s'en fiche que ce soit du coaching. Vendre de la formation, on s'en fiche que ce soit de la formation. Vendre un site internet, on s'en fiche que vous vendiez un site internet. Ce que j'essaie de vous dire par là c'est que que vous vendiez de la photographie, que vous vendiez un tableau, que vous vendiez un site internet, du coaching, de la formation, de la thérapie, des produits, des agendas, des crèmes, je ne sais quoi. Vous ne vendez jamais, jamais, vraiment je vous invite à réécouter juste ce passage là si besoin, mais vous ne vendez jamais, jamais l'aspect technique. Vous ne vendez jamais le produit en fait en lui-même, vous ne vendez jamais le service. Je prends l'exemple typique Apple. Apple ne vend pas des ordinateurs. Apple ne vend pas des téléphones. Ce n'est pas ce qu'ils vendent. Ils vendent derrière ce que ça représente et plein d'autres choses. Ils vendent leur vision, ils vendent le fait d'être différents. Allez voir la pub d'Apple de 1997, alors elle est un petit peu vieille maintenant, mais vraiment elle est encore hyper parlante. Apple en termes de marketing, ils sont géniaux, vraiment. Ils sont top. Ce n'étaient pas forcément les meilleurs produits sur le marché, mais pour autant, ils dominent le marché. Pourquoi ? Parce qu'en thème de marketing, ils sont vraiment forts et ils savent vendre derrière les produits. Alors bien évidemment, si vous êtes ici sur ce podcast, je le précise, mais ça paraît logique, je pars du principe que vous êtes compétent, que vos services apportent du résultat. On n'est pas là pour vendre quelque chose de creux, on n'est pas là pour vendre quelque chose de vide qui n'apportera pas de résultat et qui n'impactera pas la vie des gens. Bien évidemment, on vend quelque chose qui sert la vie des gens, qui impacte la vie des gens et qui a une vraie valeur en soi. Ça pour moi, c'est même pas discutable en fait, mais ce qui va faire la différence en un produit qui va se vendre et qui est peut-être à même qualité égale, un produit qui va se vendre et qui ne va pas se vendre, c'est la partie marketing. Et c'est hyper important d'être à l'aise avec ça. Le marketing, c'est pas quelque chose de bullshit qui est là juste pour faire de l'argent, pour faire de l'argent. Si à un moment donné, votre relation à l'argent, elle n'est pas travaillée, bon ça c'est un autre sujet encore qu'on pourrait aller travailler sur un autre épisode de podcast, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le marketing, déjà dans un premier temps, votre offre, elle ne se vendra jamais. Vous pouvez laisser tomber, retourner un job, retrouver un job salarié si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente, parce que le métier d'un entrepreneur, d'un indépendant, d'un freelance que vous voulez, à un moment donné, quand vous vendez vos offres, vous allez vendre. Et donc je reviens à mes moutons, quand vous vendez votre offre, vous ne vendez jamais les aspects techniques. Quand vous vendez un téléphone, on ne vend pas un téléphone. Vous regardez les pubs Apple, à aucun moment dans la pub, vous allez voir les caractéristiques techniques de votre nouvel iPhone. On s'en fiche, c'est pas ça qui fait vendre. Après, oui, on va aller regarder, ok, quelle est la différence entre l'iPhone 15 et l'iPhone 14, ok, on va regarder et puis on fait notre choix. Mais à la base, quand vous vendez quelque chose, vous ne vendez pas, par exemple, un nombre de séances dans votre accompagnement en coaching, vous ne vendez pas une formation, vous ne vendez pas, par exemple, si vous vendez, par exemple, des agendas, vous ne vendez pas un agenda. Vous vendez un outil pour mieux s'organiser au quotidien et récupérer du temps, par exemple, dans son planning. Grosso modo, ça va être ça. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous vendez toujours le bénéfice, vous vendez la transformation, vous vendez ce que vous, ce que votre client, en fait, va être capable de faire, d'avoir, d'être davantage. Comment est-ce qu'il va sentir après ? C'est ça que vous vendez. Et donc, quand je vois encore, par exemple, des offres du type 10 séances de coaching, un accompagnement en coaching pour dépasser vos plafonds de verre, pour transformer votre vie, oh les gars, ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire. Et en règle générale, c'est la raison pour laquelle vous ne vendez tout simplement pas. Ou alors, vous allez vendre à des personnes qui vous connaissent très bien, des personnes qui ont déjà échangé avec vous, des amis, ou par recommandation et par bouche à oreille, parce que vos clients vont parler de vous et, en fait, vont vendre vos bénéfices et ne vont pas vendre un accompagnement en lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des business qui ne fonctionnent que par le bouche à oreille, que par recommandation, ou que parce que la personne a pris du temps pour travailler son réseau, etc. Donc, ça prend énormément de temps. Et si un jour, on a quelque chose comme le Covid qui arrive, forcément, à un moment donné, tout s'écroule. Donc, vous ne pouvez pas laisser votre business reposer là-dessus, parce que vous ne maîtriserez rien du tout. Donc, à un moment donné, première chose, mais j'insiste là-dessus, vous ne vendez jamais des aspects techniques, vous vendez toujours une transformation, un objectif en particulier, en fait, vraiment ce que la personne, ce que votre cible va atteindre comme objectif. Et quand je dis dépasser vos plafonds de verre, transformer votre vie, améliorer vos relations, etc., ça ne veut à rien dire, ce n'est absolument pas précis. Et du coup, ça me permet d'en venir à la première étape, vraiment, pour définir votre offre claire. C'est une promesse précise. Et j'insiste sur le précise. C'est vraiment le mot le plus important là-dedans. Soyez précis dans les mots que vous employez. Votre promesse de votre offre, elle doit être courte, précise, impactante, différenciante. Alors, ça fait beaucoup de choses, je vous l'accorde. Mais quand je vous dis, par exemple, je vous accompagne à dépasser vos plafonds de verre, ok, chacun, chaque personne qui va écouter ce discours va y mettre autre chose. Parce qu'on a tous un plafond de verre qui est différent. Mais un plafond de verre par rapport à quoi ? Dans quel domaine ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être un plafond de verre lié, par exemple, à ma relation à l'argent. Ça peut être un plafond de verre lié, par exemple, à ma confiance en moi. Ça peut être lié à plein de choses. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, je peux faire les deux, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Allez écouter l'épisode 141 et vous comprendrez. Il faut que votre cible soit précise. Et que votre promesse, du coup, soit précise également. Si maintenant, je vous dis, plutôt que je vous accompagne à dépasser vos plafonds de verre, c'est j'accompagne, par exemple, les femmes à retrouver leur joie de vivre en moins de 30 jours. On est déjà plus précis. Alors, on pourrait aller mieux, on pourrait creuser un petit peu plus, c'est certain, mais on est déjà plus précis. Soyez précis dans la promesse que vous avez. Si maintenant, je vous dis, je vous accompagne à augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter son chiffre d'affaires. Ok, bah en fait, que vous soyez, par exemple, indépendant et que vous fassiez 2-3 000 euros de chiffre d'affaires par an et que vous vouliez aller au 10 000 par mois, donc 2-3 000 par mois et que vous vouliez aller au 10 000 par mois, ça va vous concerner. Et si vous êtes un entrepreneur et que vous faites 3 millions par an et que vous voulez aller à 10 millions par an, ça va vous concerner aussi. Mais on n'est pas sur la même cible, on n'est pas sur les mêmes problématiques, on n'est pas sur la même offre en fait. Donc encore une fois, on n'est pas précis. Vraiment, soyez précis dans la promesse que vous avez. Et si vous pouvez mettre une deadline en termes de temps, comme je vous l'ai dit là, retrouver votre joie de vivre en moins de 30 jours, c'est encore plus parlant. Il faut que votre cible, quand elle entend votre offre, elle arrive à se projeter et elle sache exactement, ok, cette offre-là va me permettre de passer du point A au point B. On s'en fiche du comment, je m'en fiche après, que ce soit grâce à une voiture, un avion, un bateau, une fusée, peu importe, mais je vais atteindre ma destination. C'est pareil, quand vous prenez la voiture, que vous passiez par les routes de campagne, par l'autoroute, que vous preniez l'avion, peu importe, on s'en fiche à un moment donné par où le GPS va vous faire passer. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver le plus rapidement à notre destination, donc on va suivre le GPS. Mais à un moment donné, on s'en fiche du comment, peu importe. Bon, je vais passer par là et puis je vais atteindre ma destination. Et votre cible, c'est pareil, elle, ce qu'elle veut, c'est atteindre son objectif, avoir telle et telle chose, être temps et temps, enfin voir ça, être plus, faire plus ça, être plus compétent. Si maintenant vous donnez par exemple des cours de cuisine, vous n'allez pas vendre des cours de cuisine, d'accord ? Vous allez, vous allez vendre par exemple, être capable de réaliser des plats par exemple pour être en meilleure santé, si c'est ça que vous vendez, si c'est l'aspect nutritionnel par exemple que vous allez vendre. Je donne un autre exemple avec les produits, si vous vendez des agendas, encore une fois, vous n'allez pas vendre un agenda. Des agendas, vous allez à Auchan ou à Cora, enfin vous en avez plein sur les tables, mais qu'est-ce qui va faire que vous allez en choisir un plus qu'un autre ? Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va choisir votre agenda plus qu'un autre ? Peut-être parce qu'il y a dedans justement tout un accompagnement dans votre offre. J'entends que vous avez par exemple en plus des séances d'accompagnement pour justement apprendre à mieux s'organiser et récupérer du temps dans son quotidien. Ça peut être simplement ça. Mais il faut que vous vendiez encore une fois le bénéfice et non l'outil. Ensuite, au-delà de la promesse, vous allez pouvoir augmenter la valeur ajoutée de votre offre. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Ce qui fait qu'une personne va acheter votre offre ou non, c'est tout simplement la valeur perçue. Si, admettons, vous vendez 10 séances de coaching à 1000 euros. On va prendre un prix simple pour les calculs, ce sera plus simple pour moi. Admettons que vous vendez 10 séances de coaching à 1000 euros. La personne en face, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, 1000 divisé par 10, ça fait 100 euros. Ok, c'est trop cher. Et vous allez vous retrouver avec l'objection, ah c'est trop cher. Pourquoi ? Pas parce que votre séance, elle ne vaut pas 100 euros. Ça, c'est même pas une question. C'est parce que dans la tête de votre prospect, l'offre ne vaut pas ça. Alors que si vous rajoutez ce qu'on appelle des bonus en marketing, mais si vous rajoutez des choses dans votre offre qui vous ne vont pas forcément vous demander plus de temps ou alors un petit peu, mais qui derrière vont augmenter la valeur ajoutée de votre offre, ça va vous permettre de mieux la vendre parce que dans la tête de votre prospect, l'offre vaudra plus que 1000 euros. L'objectif, c'est que quand vous allez présenter votre offre à votre prospect en face, c'est que dans sa tête, votre offre vaut plus que le prix affiché. Et d'ailleurs, ça vaut pour tout. Vous pouvez faire l'exercice avec tout ce que vous achetez. Je vous assure qu'à partir du moment où ce n'est pas une nécessité pour vivre, bien évidemment. Mais tout ce que vous achetez, si dans votre tête, ça vaut moins que ce que vous allez payer, vous n'allez pas l'acheter. C'est normal, c'est automatique et c'est même très inconscient en fait dans notre quotidien. Admettons, vous achetez un ordinateur, je sais pas moi, à 2000 euros. Si dans votre tête, il ne vaut que 500 euros, vous ne l'achèterez pas. C'est normal. Et en fait, c'est pareil, vous, quand vous allez vendre votre offre, ça fonctionne de la même manière. D'où l'idée d'aller ajouter des choses dans votre offre, qu'on appelle des bonus, pour augmenter la valeur ajoutée de votre offre. Ça peut être des sessions supplémentaires, ça peut être des produits digitaux en plus, ça peut être des supports en particulier, des partenariats que vous avez négociés avec d'autres personnes pour augmenter la valeur de votre offre, des réductions en particulier, un espace communautaire, des produits complémentaires comme l'agenda dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ajoutez des choses dans votre offre pour justement augmenter la valeur ajoutée de votre offre. Et troisième point, hyper important également, parce que sans ça, on ne vend pas. Malheureusement, ça fait partie aussi des règles marketing. C'est d'ajouter dans tous les cas, toujours, de l'urgence et de la rareté. De manière éthique, bien évidemment, je précise, parce que c'est important. De la fausse urgence, ça ne marche pas, c'est de la merde, enfin bref, personne n'aime ça. On déteste tous de la fausse urgence en mode, voilà, vous n'avez que 30 minutes pour commander, après il n'y a plus et vous revenez deux heures après sur la même page, il y en a encore. Ah, mince ! Enfin, si vous le faites, faites-le correctement et mettez en place un tracking pour faire en sorte que la personne derrière voit que c'est vide et qu'il n'y a plus de stock d'ici deux heures. Un minima, quand même. Il y a des outils qui vous permettent de le faire assez facilement. Mais vous devez avoir à un moment donné de l'urgence et de la rareté dans votre offre. Exemple simple, si maintenant vous vendez un accompagnement en coaching avec 10 séances dedans, j'imagine que vous n'allez pas pouvoir prendre 100 clients en même temps. On est d'accord ? Donc, à un moment donné, vous définissez un nombre maximal de clients que vous pouvez prendre en même temps et vous communiquez dessus. C'est normal de communiquer dessus, à un moment donné, ça paraît logique, vous ne pouvez pas accompagner X clients en même temps et vous communiquez au fur et à mesure ce nombre de places que vous avez de disponibles. Et ça, c'est de l'urgence, c'est de la rareté. À un moment donné, vous avez par exemple, je ne sais pas, moi 300 personnes en webinaire, vous vendez votre accompagnement en coaching, vous avez le droit et même l'obligation de communiquer sur le nombre de places qui vous restent actuellement. Par exemple, je crois que je vous l'avais dit sur le podcast, en tout cas j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Moi aujourd'hui, en accompagnement individuel sur du long terme, mes créneaux sont complètement bloqués jusqu'à minimum décembre 2024 parce que je suis full, full, full et je sais que pour garder des accompagnements en coaching individuel de qualité, je ne peux pas prendre davantage de clients en individuel encore une fois. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé des journées d'immersion, c'est-à-dire qu'on passe une journée ensemble, vous et moi, en individuel, en présentiel et vraiment on booste à fond votre business et on déroule tout le plan d'action pour vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires dans les prochains mois et vous avez tout votre plan d'action de A à Z. Mais même aujourd'hui sur les journées d'immersion, par exemple, et je communique dessus, je n'ai pas disponible avant le mois de mars. Sur février, c'est totalement complet et là, on arrive effectivement sur le mois de mars. Avant, c'est juste pas possible. Pour maintenir encore une fois une qualité dans mes accompagnements, je ne peux pas me permettre de prendre plus de clients pour l'instant. Mais bien évidemment, je commence déjà à remplir à partir du mois de mars. Donc petite parenthèse, si jamais vous êtes ne serait-ce qu'un petit peu intéressé, laissez-moi un petit message et je vous poserai quelques questions et vous verrez déjà rapidement si c'est fait ou pas pour vous. Mais vous, de votre côté, vous devez mettre de l'urgence et de la rareté dans votre offre. C'est obligatoire en fait vraiment pour vendre votre offre à un moment donné ou alors sinon, vous aurez l'objection très claire de « Oh, je sais pas, je vais y réfléchir et puis je reviens vers vous. On verra, je sais pas, c'est peut-être pas le bon moment. Ah, il faut que j'en parle à mon mari, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon associé. Je verrai. » Toutes ces objections-là qui, certes, sont légitimes, mais qui sont là aussi parce que vous, de votre côté, vous n'avez pas fait entièrement votre job de vraiment travailler votre offre irrésistible. Et moi, je le dis souvent, Émilie le dit aussi de temps à autre au téléphone, lorsqu'on vous a au téléphone, à un moment donné, vous êtes entrepreneur, il y a une décision à prendre. C'est soit oui, soit non, mais on ne peut pas se permettre pendant des mois de se dire « Bon, est-ce que finalement je vais rejoindre un accompagnement pour booster mon business ? Je sais pas, j'hésite, je prendrai une décision dans quelques mois. » Non, être entrepreneur, c'est savoir prendre des décisions aussi rapidement. Et ça, ça s'apprend. Et donc, à un moment donné, c'est ok, si c'est non, c'est non, c'est pas grave, on va pas vous engueuler, c'est non, c'est non, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois ou pas, mais c'est pas grave. Mais prendre une décision, c'est important aussi. Et pour vos prospects, c'est important aussi. Et rajouter de l'urgence et de la rareté, ça va permettre à vos prospects de prendre des décisions plus rapidement. Et qui dit prise de décision plus rapide, dit résultat plus rapide. À un moment donné, ceux qui ont des résultats aussi rapidement sont ceux qui prennent des décisions plus rapidement. Donc, petit exercice pour vous, je vous invite dans la journée ou au plus tard dans la semaine, qu'aller dans votre agenda, là vous prenez votre planning, vous le notez dedans, c'est noté, c'est écrit, retravailler mon offre. Grâce à ces trois étapes. Et je vous assure que dans les prochains mois, si vous la retravaillez correctement et ensuite vous communiquez dessus, bien évidemment, parce qu'avoir une offre, mais la garder bien au chaud dans un coin et ne pas en parler, clairement vous n'allez pas la vendre, ça c'est certain. Mais vraiment, retravaillez votre offre, c'est le premier pas à faire. Soyez précis dans votre promesse, rajoutez des bonus à forte valeur ajoutée, rajoutez de l'urgence, de la rareté, et puis ensuite communiquez dessus. Communiquez dessus, communiquez dessus. Et si vous ne savez pas comment le faire, formez-vous. On a différents programmes en fonction de ce que vous cherchez, nous de notre côté. Donc encore une fois, si vous le voulez, réservez un appel avec Émilie, c'est offert, c'est gratuit. Vraiment, on va analyser ensemble votre business pendant ce call-là. Et vous repartirez déjà avec une vision plus claire de votre plan d'action, de ce que vous devez faire pour derrière atteindre vos objectifs et doubler vos ventes dans les prochains mois. Donc vraiment, je vous invite à réserver un petit call avec Émilie, c'est offert. Et puis dans tous les cas, vous repartirez avec plus de clarté et ça ne vous engage à rien, bien évidemment. Mais vraiment, je vous invite à faire ce travail-là de clarifier votre offre. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère encore une fois qu'il vous aura plu. Je vous invite vivement à laisser une note sur Apple Podcast et ou sur Spotify s'il vous plaît. Justement, c'est une note en soi. Pour moi, c'est vraiment d'une grande aide. Vous le remarquez peut-être pas forcément si vous n'avez pas de podcast, mais c'est vraiment ce qui permet à un podcast de se faire connaître en fait et de remonter dans l'algorithme. Donc je vous invite vivement et je vous serai très reconnaissante en tout cas de pouvoir laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et un petit commentaire sur Apple Podcast si vous le souhaitez. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye. Ciao.